C'est l'un des secteurs dans lesquels le Tougou rencontre des défis et difficultés majeures ces dernières années. La campagne 2020-2021 en est encore une parfaite illustration. Seulement 107 000 tonnes de coton produit, soit une baisse de 43% par rapport à l'année précédente, estimée à 116 000 tonnes. Malgré ces difficultés, moins de 2% de coton produit au Togo est seulement transformé au pays. Un manque à gagner donc pour l'économie togolaise que le gouvernement veut désormais corriger. Ce 6 juillet 2022, un avant-projet de l'important statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement a fait l'objet d'une examination en conseil des ministres. Dès lors que nous avons l'infrastructure, notamment la plateforme industrielle d'Adéthicopé, il fallait encore attirer les industriels pour que ceux-ci puissent installer les structures pouvant transformer le coton. Ce texte, qui est spécifique à l'industrie du textile et de l'habillement, vise à attirer notamment des investisseurs dans ce secteur-là et faire en sorte que le coton que nous produisons soit d'abord transformé chez nous et que nous puissions vendre les produits finis. Les prévisions sont assez grandes en termes de retombées. D'abord en matière de main-d'oeuvre à employer, une réduction significative du chômage est attendue par le jeu de l'implémentation de ces industries-là, mais aussi tous les producteurs de coton auront mécaniquement un débouché pour pouvoir vendre leur production. Il faut préciser que ce projet est prévu démarrer pour le moment sur le site de la plateforme industrielle d'Adéthicopé avant son éventuelle station sur l'ensemble du territoire national.